Privyet les amoureux de la langue russe ! Sans doute vous pensez que au revoir, ça se dit juste пока ou danszvideanya. En soi, vous n'avez pas tort. Mais en écoutant des podcasts qu'Elena m'a fait entendre et travailler dans nos cours avec des personnes qui ont été faites par des personnes de sa famille en Russie, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres façons de dire au revoir, ou à plus tard, ou du moins de se quitter, de parler quand on se quitte, et qui pouvaient être très belles et très bienveillantes surtout. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo grâce à Elena. Mais avant de donner la parole à Elena, je voudrais vous inviter à deux choses. La première chose, si vous n'y êtes pas déjà, allez faire un petit tour dans mon groupe Facebook Parler Russes en un an, où je regroupe plusieurs personnes qui sont passionnées par l'étude du russe et qui partagent leurs conseils, leurs astuces et leurs références. C'est gratuit, allez-y, c'est dans la barre d'infos. Ou alors, si vous êtes débutant en russe, c'est très simple, vous avez besoin de références, de vidéos, de tout un tas de supports pour vous aider dans votre apprentissage du russe, et ce, sans payer une fortune de préférence. Donc, j'ai composé une bible du débutant en russe, dans laquelle j'ai compilé tout ce que j'ai pu trouver comme référence gratuite de préférence pour apprendre le russe. Je vous mets tout ça en barre d'infos, parce que c'est trop conséquent, je l'envoie par e-mail. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим, как «прощаются» по-русски, какие существуют выражения. On va parler, quelles sont les expressions en russe pour dire au revoir aujourd'hui. До свидания. До свидания. Donc au revoir, формelle, tout le monde le connaît. Quand vous connaissez la personne, donc c'est plus familier, vous dites «salut ». En russe, c'est « пока ». « Пока ». Donc, deux versions très connues. « До свидания. Пока. » Mais il y a aussi des choses que les russes disent, vous avez peut-être déjà entendu parler. Может быть, vous déjà слышали, как ваши знакомые русские люди говорят. «Всего доброго. Всего доброго. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего самого лучшего. Всего самого лучшего. Donc voilà, ce sont les versions qui existent, qu'on peut entendre assez souvent. Bien sûr, comme en français, « À demain », ça existe aussi. « Дазавтра. » « Дазавтра. » « À demain. » Ou tout simplement, on peut dire aussi « À bientôt ». « À bientôt ». En russe, c'est « Даскорова. » « Даскорова. » Des fois, les deux se suivent. « Пока. » « Даскорова. » « Пока. » « Даскорова. » « Salut. À bientôt. » Donc voilà, ces versions-là sont pour vous. Vous pouvez les utiliser. J'espère que ça vous a bien servi, que vous avez appris quelque chose de nouveau. « Всего вам самого лучшего. Всего доброго. До свидания. Sous-titrage Société Radio-Canada »